Ce matin, la prédication portera sur le premier livre de Samuel au chapitre 16, les versets 14 à 23. Si vous souhaitez suivre la lecture, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament à la page 295. Écoutons la parole de l'Éternel. « L'esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis qu'un esprit mauvais venant de l'Éternel le remplissait d'épouvante. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici qu'un mauvais esprit venant de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Il en jouera quand un mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, et tu iras mieux. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit, « Voici que j'ai vu un fils d'Isaïe, de Bethléem, qui sait jouer. C'est aussi un vaillant héros, un guerrier parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi ton fils David qui est avec le troupeau. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et l'envoya à Saül pour l'intermédiaire de son fils David. David arriva et se tint devant Saül qu'il aima beaucoup et en fit son porteur d'armes. Saül envoya dire à Isaïe, « Je te prie de me laisser David, car il a obtenu ma faveur. » Lorsque l'esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux, et le mauvais esprit s'écartait de lui. Prions ensemble. Éternel Dieu, nous vivons dans une époque bruyante où nos oreilles sont constamment fatiguées à cause de tous les appels qui nous assaillent sans cesse. Mais nous voulons maintenant nous souvenir de la réponse de Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Apprends-nous donc à t'écouter. Accoutume nos oreilles à ta voix jusqu'à ce qu'elles nous deviennent familières. Que ta parole s'adresse à nos âmes comme une musique mélodieuse. Que ta bonne nouvelle résonne encore dans nos cœurs quand les bruits du monde s'évanouissent. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde déchu. La violence est présente partout dans le monde. Elle nous assaille de toutes parts. Elle nous remplit. Elle jaillit même de nous. Nous sommes souvent blessés par la violence des autres. Et parfois, nous sommes aussi affligés à cause de notre propre violence et de notre propre péché. Nous cherchons alors des moyens d'apaiser nos tourments. Certains cherchent cette paix dans les drogues et dans l'alcool. D'autres dans le sport. D'autres encore dans la musique. Et vous ? Où trouvez-vous votre réconfort dans ce monde déchu ? Le texte d'aujourd'hui nous invite à trouver notre réconfort dans le pardon inépuisable de Dieu qui se reçoit par la repentance. Alors, pour bien comprendre cela, nous découvrirons d'abord la nature du problème de Saül. Nous écouterons ensuite la mauvaise solution au problème de Saül. Et nous recevrons enfin la bonne leçon du problème de Saül. Dans un premier temps, au verset 14, nous découvrons la nature du problème de Saül. Au chapitre 15, Dieu avait rejeté Saül en tant que roi d'Israël. Et dans notre chapitre 16, Saül se retrouve tourmenté par les deux malheureuses conséquences de ce rejet. Tout d'abord, Dieu s'éloigne de Saül. L'esprit de l'éternel s'écarta de Saül. Début du verset 14. Cette déclaration au sujet de Saül contraste avec la déclaration concernant David au verset précédent. L'esprit de l'éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. 1 Samuel 16, fin du verset 13. Autrement dit, l'esprit de l'éternel quitte Saül pour rejoindre David. Pour bien comprendre la raison de ce déménagement, nous devons revenir quelques chapitres en arrière. Au moment où Samuel avait oint Saül pour devenir roi d'Israël. C'est à ce moment-là que l'esprit de l'éternel s'était emparé de Saül. Le fait que l'esprit de l'éternel s'emparait de Saül ne signifiait pas que Saül avait été régénéré dans une foi salvatrice. Cela signifiait plutôt que l'esprit de l'éternel l'avait rendu capable d'accomplir le service tout particulier que Dieu attendait de lui. Le service de roi. Mais Saül avait désobéi à l'éternel en faisant preuve de cupidité, de mensonge. D'une certaine manière, il s'était pris pour Dieu. Lorsque le prophète Samuel l'avait rappelé à l'ordre, Saül avait résisté et il avait refusé de se repentir de son péché. Il avait refusé de demander pardon à Dieu pour sa désobéissance, avec le désir sincère de ne plus reproduire ses fautes. Alors, parce que Saül avait rejeté sa parole, l'éternel avait rejeté Saül. Il avait dépossédé Saül de son esprit. Il n'avait plus permis à Saül d'accomplir l'appel de roi qu'il avait placé dans sa vie. Quelques temps plus tard, l'esprit de l'éternel s'était emparé de David. Il allait lui permettre d'accomplir le service de roi auquel l'éternel l'avait particulièrement appelé. Alors, en lisant ce texte, certains d'entre nous pourraient avoir peur que l'esprit de l'éternel les abandonne aujourd'hui. Mais rappelez-vous que Saül vivait avant que cet esprit ne soit répandu sur l'église le jour de la Pentecôte. Avant ce jour, l'esprit de l'éternel n'était donné qu'à certaines personnes et seulement temporairement. Nous avons vu que c'était le cas avec Saül. C'était aussi, par exemple, le cas de Samson. Samson avait été juge en Israël. « Dieu l'avait nommé et habilité pour la grande tâche de diriger le peuple selon ses bonnes lois. » Mais Samson s'était follement engagé dans la désobéissance. Ils étaient même tellement éloignés de l'éternel qu'ils ne s'étaient pas rendus compte que l'esprit de l'éternel s'était éloigné de lui. Toutefois, vers la fin de sa vie, Samson s'était repenti de son péché. Alors, l'esprit de l'éternel s'était emparé de lui pour lui permettre d'accomplir une dernière fois son service de juge auquel Dieu l'avait particulièrement appelé. Depuis le jour de la Pentecôte, l'esprit de l'éternel n'est plus seulement donné à quelques personnes spéciales, mais pareillement à tous les croyants. Nous n'avons donc pas à avoir peur que l'esprit de l'éternel nous quitte. Nous recevons l'esprit de Dieu au moment de notre nouvelle naissance pour garantir que nous sommes sauvés et pour nous aider à bien le servir. Et une fois qu'il s'est emparé de nous, l'esprit de l'éternel ne nous quitte plus jamais. Mais à l'époque de Saül, donc, c'était différent. Saül avait été rejeté par l'éternel. Saül avait rejeté l'éternel. Conséquence de cela, l'esprit de l'éternel s'était écarté de Saül. Un mauvais esprit était ensuite venu tourmenter Saül. Un mauvais esprit venant de l'éternel le remplissait d'épouvante. 20 du verset 14. Comment comprendre cette phrase ? Est-ce que l'éternel a vraiment envoyé un esprit mauvais pour tourmenter Saül ? Alors, les commentateurs proposent trois réponses à cette question. Un premier groupe de commentateurs suggère que Saül aurait été victime d'une affliction psychique, comme un trouble bipolaire. Un deuxième groupe de commentateurs affirme que Saül aurait été pris d'une affliction démoniaque au moment où l'esprit de l'éternel s'était écarté de lui. La difficulté de ces deux réponses, c'est que le texte indique clairement que c'est Dieu qui est à l'origine du tourment de Saül. La troisième réponse est donc la plus vraisemblable. L'éternel a envoyé un de ses anges pour tourmenter Saül à cause de son péché. Cette affliction spirituelle a donc servi de jugement pour la désobéissance répétée de Saül et pour son refus de se repentir. Nous devons comprendre que toutes les afflictions qui nous tourmentent ne sont pas psychologiques ou démoniaques. Elles sont parfois causées par Dieu lui-même. Que nous appartenions au peuple de l'éternel ou non, nous sommes tous pécheurs. Nous désobéissons tous à l'éternel. Comme Saül, il peut nous arriver de faire preuve d'égoïsme et de cupidité. Il peut nous arriver de mentir. Il peut encore nous arriver de prendre une place d'autorité qui n'est pas la nôtre. La plupart du temps, nous ne sommes pas conscients d'avoir commis de tels péchés. Heureusement, heureusement, la bonne loi de l'éternel nous les rappelle constamment et pourtant nous résistons. Même si nous avons en nous l'esprit de l'éternel, nous nous endurcissons. Nous refusons de demander pardon à Dieu pour notre obéissance. Ou bien nous avons encore au fond de nous le désir de reproduire nos fautes. Pour renverser notre résistance, l'éternel nous tourmente parfois d'un mal inconnu. Nous pouvons ressentir une effroyable douleur au coude, mais entendre nos médecins dire que nos corps sont en parfaite santé. Nous pouvons nous sentir envahis d'une anxiété épouvantable, sans en comprendre l'objet véritable. À travers ces tourments spirituels, l'éternel a pour objectif de nous amener à nous repentir sincèrement de nos péchés. Malheureusement, ce n'est pas cette repentance sincère que proposent les serviteurs à Saül. Dans un deuxième temps, au verset 15 à 18, nous entendons une mauvaise solution au problème de Saül. Mais avant de parler de cette mauvaise solution, il est intéressant de noter que les serviteurs de Saül posent le bon diagnostic. Voici qu'un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Verset 15 Les serviteurs de Saül reconnaissent que le véritable problème de Saül n'est pas psychique, mais spirituel. Il paraîtrait donc logique qu'il suggère de régler ce problème spirituel par une solution spirituelle. Puisque Saül est malade du péché, il faut l'encourager à recevoir le remède du pardon de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas ce que les serviteurs recommandent à Saül. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Il en jouera quand un mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi. Et tu iras mieux. Verset 16 Dieu est le véritable inventeur de la musique. La structure poétique de Genèse 1 peut même laisser penser que c'est par une forme de chant qu'il a créé le monde. Dieu nous a donné la musique pour nous faire du bien. Peut-être plus que tout autre art, la musique extériorise les émotions qui étreignent notre fort intérieur. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel nous appelle à le louer avec des cantiques. C'est pour que nous puissions lui exprimer pleinement ce que nous vivons et ce que nous ressentons. Nous aimons chanter pour célébrer une fête et nous ressentons le besoin d'écouter des airs déchaînés pour expulser notre colère. Mais la musique ne fait pas seulement sortir des émotions de notre cœur, elle en fait aussi entrer. Un rythme emballant nous remplit de joie, tandis qu'une douce mélodie calme nos âmes tourmentées dans ce monde déchu. Oui, la musique a quelque chose de beau et de bon. Même les païens ont compris tout le réconfort que peut apporter la musique. On trouve des musicothérapeutes dans de nombreux hôpitaux et centres de soins. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'émission La Voix. C'est un concours télévisé qui oppose de nombreux amateurs de chant au Québec. Cette année, une candidate a dit ceci. « J'ai eu une enfance très difficile. La musique me permettait de m'évader loin de mon anxiété et de mes peines. C'est une thérapie de chanter. Ça m'a sauvé la vie. Je ne sais pas où je serai aujourd'hui sans la chanson. Mais je suis encore fragile. Je fais énormément d'anxiété. Comme beaucoup d'autres choses, la musique peut apporter du réconfort. Mais elle ne guérit pas. Quand nous commettons une faute contre Dieu, la musique peut soulager notre sentiment de mal-être. Elle peut apaiser notre sentiment de honte et de culpabilité. Mais elle ne peut pas nous sauver du véritable mal que constitue le péché. La musique apporte un réconfort de courte durée. Faire écouter de la musique à une personne torturée par son péché, c'est comme donner un Tylenol à une personne qui souffre d'un cancer. La musique est un remède superficiel et inefficace pour rétablir l'âme tourmentée. Comme toute autre solution terrestre, elle n'est pas une bonne solution contre le problème du péché. Les solutions superficielles ne répondent pas aux problèmes spirituels. Les remèdes psychologiques ne guérissent pas la maladie du péché. Pour guérir le mal de Saül, ses serviteurs lui proposent d'écouter de la musique. Malheureusement pour lui, Saül se range à la vie de ses serviteurs. Je dis malheureusement parce que la suite du livre de Samuel nous raconte que si la musique a pu apaiser temporairement le roi, elle n'a pas empêché son tromant de s'amplifier avec le temps. Saül leur donne donc à ses serviteurs « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi » verset 17. Un de ces jeunes hommes lui répond alors « Voici que j'ai vu un fils d'Isaïe, de Bethléem, qui s'est joué. C'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui » verset 18. Nous ne savons pas comment ce jeune homme a connu David, qui était encore un tout jeune garçon de la campagne. Mais apparemment, il le connaît assez bien pour dresser son CV. David est un excellent musicien. C'est un homme beau, fort, courageux et sage. Et surtout, l'Éternel est avec lui. Dans un troisième temps, verset 19 à 23, nous recevons avec David la bonne leçon du problème de Saül. Apparemment satisfait de la solution trouvée par ses serviteurs, Saül envoie des messagers à Issaïe pour lui ordonner « Envoie-moi ton fils David, qui est avec le troupeau » verset 19. Issaïe obéit à son roi, et David est donc envoyé à la capitale pour entrer à son service. À son arrivée à Agibéa, David obtient rapidement la faveur et l'affection du roi. Saül l'aime tellement qu'il en fait même son porteur d'armes attitré. Il ne veut plus se séparer de lui, et David reste donc aux côtés de Saül pour le servir fidèlement. Chaque fois que le mauvais esprit envoyé par Dieu tourmente le roi, David prend sa harpe pour en jouer. Sa musique calme alors le cœur agité du monarque, et l'esprit mauvais s'écarte temporairement de lui. La présence et le ministère de David auprès de Saül l'aident à remplir ses fonctions de roi d'Israël. Dieu ne soutient plus Saül, mais écouter de la musique lui permet au moins de régner avec ses propres forces. Dans la providence de Dieu, David est donc aux premières loges pour observer le roi Saül. Il voit probablement comment Saül gouverne son peuple et gère ses responsabilités royales. David peut ainsi apprendre à devenir roi. Il peut acquérir de l'expérience, une expérience qui lui sera utile lorsqu'il gouvernera lui-même dans quelques années. Mais David peut aussi observer ce que Dieu fait à une personne qui lui désobéit sans se rendir sincèrement. Le cœur fier et endurci du roi lui servira toute sa vie d'avertissement et d'encouragement à demander pardon à l'Éternel de tout son cœur. Le psaume 32 témoigne que, comme Saül, David ressentira plus tard le poids de la colère de Dieu contre son péché. Son tourment sera même si grand qu'il en gémira jour et nuit. Mais il dira ensuite « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. » Somme 32, verset 5 Contrairement à Saül, David se repentira. Il demandera pardon à Dieu et trouvera un réconfort durable. Il trouvera une paix profonde et infinie. Et cette paix infinie, David ne la trouvera pas dans la musique ou dans les autres solutions terrestres, non. Il la trouvera dans le pardon gratuit et inépuisable de l'Éternel. Ce grand pardon, David le recevra à travers l'œuvre de celui qui sera à la fois son descendant et Dieu lui-même, Jésus. Jésus est le roi que l'Éternel avait promis pour sauver le monde du péché. Au moment de son baptême, Dieu le Père a répandu le Saint-Esprit sur son Fils éternel. Jésus a lui-même confirmé avoir été rempli de l'Esprit de l'Éternel lorsqu'il a dit lors de son premier serment « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouïn pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Luc 4, verset 18 Autrement dit, l'Éternel était Jésus et l'Éternel était avec Jésus. Jésus a obéi à Dieu pendant toute sa vie. Pas une seule fois, il n'a commis de péché. Il n'a jamais fait preuve d'égoïsme ou d'orgueil. Il ne s'est jamais montré cupide. Il n'a jamais menti. Son cœur était pur de toute injustice. L'Esprit de l'Éternel n'aurait donc jamais dû lui quitter. Et pourtant, sur la croix, Jésus a été pris de terribles tourments et il a crié « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Matthieu 27, verset 46 L'Éternel avait abandonné Jésus. Il ne l'avait pas abandonné parce que Jésus avait péché contre lui. Il l'avait abandonné parce que Jésus portait sur lui tous les péchés de celui qui se repent. Sur la croix, Jésus a donc été écarté de Dieu pour que Dieu ne s'écarte jamais de David. Il est mort pour que David reçoive le pardon de Dieu. Trois jours après sa mort, Jésus-Christ est revenu à la vie et il est monté au ciel. Puis à la Pentecôte, il a envoyé l'Esprit de l'Éternel sur son Église. C'est ce même Saint-Esprit qui nous aide maintenant à nous repentir de nos péchés pour nous donner une paix éternelle et parfaite. En observant Saül, David a retenu la bonne leçon. Du problème de Saül, il a compris la nécessité de la repentance. Il a demandé sincèrement pardon pour sa désobéissance et il a reçu un grand réconfort dans le pardon de Dieu. Et nous, est-ce que nous sommes prêts à retenir la bonne leçon du problème de Saül ? Est-ce que nous avons vraiment à cœur de ne plus reproduire nos péchés ? Est-ce que nous sommes prêts à demander sincèrement pardon pour notre désobéissance ? Jésus n'est pas seulement mort en portant les péchés de David, il est mort en portant les péchés de tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Il est mort pour que nous recevions le grand pardon de Dieu. Il est mort pour apaiser nos tourments. Bientôt, il reviendra pour nous délivrer de la nature mauvaise et pécheresse qui ronge encore nos cœurs. Et alors, nous gauterons une paix parfaite. Mais d'ici là, nous pouvons déjà recevoir une paix. Nous recevons déjà une paix profonde et durable à travers la repentance. L'éternel nous donne un réconfort meilleur que la musique. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde déchu. La violence est présente partout dans le monde. Elle nous assaille de toutes parts. Elle nous remplit. Elle jaillit même de nous. Et nous sommes souvent blessés par la violence des autres. Parfois, c'est par notre propre violence et par notre propre péché que nous sommes affligés. Nous cherchons alors des moyens d'apaiser nos tourments. Où trouver notre réconfort dans ce monde déchu ? Le texte d'aujourd'hui nous invite à trouver notre réconfort dans le pardon inépuisable de Dieu qui se reçoit par la repentance. Louez-toi Jésus-Christ pour la paix profonde et éternelle qu'il nous a donnée. Je vous invite à vous lever pour entonner ensemble le cantique numéro 87. Toi qui dispose. Jésus-Christ pour la paix profonde et éternelle.